Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur mon podcast Perception. Je suis votre animatrice Claudie Mercier. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Audrey et Amélie qui viennent toutes deux nous parler de la trisomie 21. Pour vrai, c'était un épisode tellement incroyable. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses en rapport avec la trisomie. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend parler, mais qu'on ne comprend pas tout à fait. Donc, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir jaser avec Amélie et Audrey à ce sujet-là. Et comme d'habitude, vous le savez, j'enregistre au studio les remarqués. Et si vous voulez 100 $ de rabais lors de vos premiers enregistrements, si jamais vous voulez vous lancer dans un podcast, bien, vous avez juste à dire mon nom Claudie ou le nom du podcast Perception et vous allez avoir 100 $ de rabais. Et aussi, le collaborateur d'aujourd'hui, c'est le Club Self-Care. En fait, c'est un peu pour ça que je porte ce merveilleux hoodie. En fait, si vous me suivez sur Instagram, je le porte quasiment tout le temps. C'est genre un de mes hoodies préférés. Et d'ailleurs, ils m'ont donné un code promo pour vous, Perception10. Si jamais vous voulez magasiner le même hoodie que moi, ou aller jeter un coup d'œil sur leur site Internet. Ils ont tellement de beaux produits. C'est une compagnie qui est québécoise. Je les adore complètement. Et avec l'hiver et tout, je pense que c'est vraiment parfait. Puis bien, sur ce, la gang, je vais vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Allô, Amélie! Allô, Audrey! Salut! Ça va bien? Ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoutez, merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente. Amélie, c'est toi qui m'as écrit sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, vous venez me parler de quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, toi. Moi, on vient parler de la trisomie 21. Je suis tellement contente. Pour vrai, que tu m'aies écrit. J'aurais jamais pensé pouvoir en parler sur mon podcast. Moi aussi, je suis contente qu'on puisse sensibiliser les gens et les informer un peu sur la trisomie. Tellement. Oui, vraiment. T'es-tu contente d'être là? Oui! Oui, t'as l'air toute excitée. Tu me le dis, Audrey, si tu dois prendre des pauses. T'es-tu correcte? Correct. Oui? OK. Là, on va commencer. J'aimerais que vous me fassiez une présentation de vous. OK? Donc, vous me disiez votre nom, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, puis tout. Parfait. Parfait. Est-ce que tu veux commencer? Non, toi. C'est moi. Bon, super. Moi, c'est Amélie. J'ai 25 ans. C'était ma fête en fin de semaine. Ah, bonne fin de semaine. Merci, merci. Fait que c'est ça, je suis au bac en enseignement en adaptation scolaire. Nice. Je suis enseignante en même temps à 50 % de tâches. Fait que... Wow. Oui, puis je fais plein de choses aussi, comme sidelines, mettons. Oui, oui, je pense qu'on va pouvoir avoir la chance d'en parler. Toi, Audrey, comment tu te décrirais comme personne? Quoi? Ça serait quoi? À quel âge, toi? Je suis 21 ans. T'as 21 ans. Puis, c'est quoi que t'aimes faire? Les activités que t'aimes faire? Moi, j'ai vité avec ma soeur. T'aimes ça être avec ta soeur? Aussi, t'aimes chanter, je pense. Oui. Ça se peut-tu? Oui. T'aimes danser aussi. Oui. Elle aime écouter des séries aussi. Oui. C'est ça. Oui. Quelle série t'écoutes, là? Go. Go poursuivre tes rêves sur Netflix. Oh, OK. Je vais pas faire de plus, mais... Ben non, mais là, c'est bien correct, hein? Si vous voulez une nouvelle série, go poursuivre tes rêves. C'est ça. Souvent, elle écoute des petites séries comme ça pour ados traduites, là. Fait que des fois, on a des chansons en espagnol à la maison. En anglais. Fait que tu chantes en espagnol aussi? Oui. OK. C'est vraiment le fun. OK. T'es trop cute, pour vrai. Je t'adore. OK. Fait que là, dans le fond, on va embarquer tout de suite dans le sujet. Mais c'est quoi, en fait, pour les gens qui ne savent pas la trisomie 21? Ben, la trisomie 21, c'est un état chromosomique. Fait que ce n'est pas une maladie. OK. Parce qu'on dit d'une maladie quelque chose qui peut se soigner, qui peut être guéri. Ah, OK. Parfait. Fait que c'est vraiment un état. Donc, elle ne pourra pas guérir de la trisomie. Oui. Dans la vie, on a 46 chromosomes. Oui. 23 paires. Elle, elle a 3 chromosomes 21, au lieu d'en avoir 2. Puis, c'est vraiment un hasard de la vie, là. Je veux dire, c'est pas héréditaire, ni génétique. C'est ça, c'est pas génétique. En tout cas, il n'y a pas d'études qui l'ont prouvé encore. Puis, on n'en a pas d'autres dans la famille. Donc, c'est ça. Pour l'instant, la science s'en tient à ça. Mais, généralement, tu sais, c'est des personnes vraiment attachantes. Ben oui, tellement. Très, très rayon de soleil, mais aussi très, très tête de cochon. On se le cache pas, là. Ah oui, hein? J'ai dit, il y a un beau coup. Hey, elle est comme, hey! C'est ça! Non, c'est toi, c'est pas vrai? Non. Ben toi, comment tu décrirais, Audrey? Non. Tu sais quoi que tu dirais sur toi, pour quelqu'un qui ne te connaît pas? Tu sais quoi tes qualités? Comment tu es, toi, comme personne? Euh, je suis une fille normale. Une fille normale. Une fille normale, ben oui, 100%. C'est vrai, 100%. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Hum, puis dis-moi donc, Amélie, comment ça a changé vos vies, en fait, à ta famille? C'est comment, qu'est-ce que ça change, en fait, dans une vie, tu sais? Ben, c'est sûr que ça nous a vraiment rapprochés, là, comme famille. Tu sais, justement, c'était mon party de famille, hier. Puis, vraiment, Audrey, c'est comme notre petite vedette, là. Tu sais, elle est au centre du party. Ici aussi, c'est la vedette. Elle est au centre du party. Elle aime ça. Tu sais, elle est vraiment une fille familiale, puis à ta chambre. Puis, tu sais, on s'est même fait tatouer, là, toute la famille ensemble. Pour vrai? Oui. Audrey aussi? Non, pas Audrey. OK, ouais, là, j'étais comme... Audrey, pas mal, là. Non, non. Elle en voulait un, mais... Mais on peut qu'il fasse en faire un... On va en faire un de soeur. C'est ça. Ensemble, mais... On ne sait pas trop encore, là. OK, fait que vous êtes fait un petit tatou de famille ensemble. Oui, dans le fait, mon cousin est tatoueur. Fait que c'est comme lui qui a tatoué... Oui, ça. Il a tatoué toute la famille. On est allés une journée, tout le monde ensemble. Puis, on s'est fait tatouer les trois... Ah, mon Dieu! Ah, c'est donc mes beaux. C'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment pour les trois chromosomes, puis les flèches pour montrer vers l'avenir. J'adore. C'est vraiment cute. Ah, c'est le fun, fait. Ça nous rend vraiment une famille très, très unie. Puis, c'est sûr que moi, dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. En même temps, quand elle est née, j'avais trois ans. C'est pas comme si j'avais une vie avant elle, puis que ça avait totalement changé. Moi, j'ai appris à vivre puis à grandir à travers ça, c'est sûr. Oui. Je m'écoute. Ah, non, oui, oui. Oui. Fait que c'est ça, mais je pense que ça développe aussi l'ouverture d'esprit. 100 %. Je ne sais même pas si je serais dans le même domaine s'il n'était pas là. Si je suis en adaptation scolaire, ce n'est pas pour rien. Bien, c'est ça, en adaptation. Ça a quand même... En adaptation scolaire, justement, tu travailles avec les personnes qui sont trisomées, qui sont... En fait, on travaille avec les enfants en besoin particuliers. Fait que peu importe la clientèle, ça peut être TSA, qui est autiste. Oui. Ça peut être... Moi, je travaille en langage, donc les élèves qui ont des difficultés langagières. OK. Il y a la déficience intellectuelle, parce qu'il faut le dire, là, quand moi, j'étais aux primaires, il y avait trois, quatre classes de trisomie à mon école primaire. Oui. Maintenant, il n'y en a plus. C'est vraiment des classes juste de déficience intellectuelle, parce qu'il n'y a plus de trisomique, quasiment. Hein? Pourquoi? Y a-tu une raison pour ça? Bien, parce que quand tu fais le test en étant enceinte, tu peux te faire avorter. Tu sais, puis en même temps, je comprends les gens d'en avoir peur. Tu sais, c'est un des... Un des seuls états ou une des seules différences qui se détectent à la grossesse. Ça fait que c'est sûr que ça peut faire peur. En même temps, bien, tu sais, moi, en vivant avec elle, puis tu sais, moi, j'irais à 100 %, mais... Mais comment ça te fait sentir, justement, tu sais? Bien, c'est sûr que je trouve ça plate dans le sens où c'est tellement des êtres lumineux puis attachants. Puis, tu sais, oui, ils ont un gros caractère. Oui, ils ont des limitations, mais, tu sais, je me dis, il y a plein d'autres limitations que les enfants ont dans la vie. Tu sais, mettons un enfant qui est autiste, bien, tu le sais pas pendant la grossesse, tu sais, fait que tu vas le savoir au courant de la vie. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on est quand même chanceux, là. On dit que c'est une trisomique de course dans le sens où, tu sais, elle est super autonome, puis elle a pas beaucoup de limitations en tant que telle, puis, tu sais, à part son fort caractère, on n'a pas tant de troubles avec elle, là. Mais, tu sais, je me dis, n'importe quel autre enfant peut naître avec des différences ou avec des besoins qui vont, oui, t'accaparer toute ta vie en tant que parent. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça me touche un petit peu plus, mais en même temps, d'un autre côté, je peux comprendre aussi la peur des gens de, justement, dire, « Hey, bien, c'est pour toute la vie, puis, tu sais, ça change un couple aussi, tu sais, c'est pas... » Exactement. C'est pas aussi tout le monde qui se sent prêt à affronter ça, mais, tu sais, en même temps, notre maman, elle, elle se sentait pas prête à affronter ça, puis finalement, tu sais... Elle a tellement... Elle a fait un... Les parents en or, là, je veux dire, c'est vraiment une famille unie, puis ça a changé notre vie pour le mieux, là. Ben oui, 100%. Puis toi, Audrey, comment tu vis avec la trisomie 21? Comment tu te sens, toi? Je sens correct. Tu te sens correct, ben oui. Est-ce que tu sens que ça te rend spéciale? Oui. Oui? De quelle façon? Ma façon, elle, souriante. Souriante. Oui. Ben oui, vraiment, tu sais, puis... Énergique. Oui. Tu sais, comme tout le temps de bonne humeur, à part, mettons, quand elle vit une frustration, mais je veux dire, comme n'importe qui. Ben oui, c'est ça, puis est-ce que les frustrations, il y a quelque chose en particulier qui te fâche, Audrey? Qu'est-ce qui te fâche? De ma mère. De ma mère. On salue la maman, mais on le sait que tu fais du très bon travail. Maman, oui, mais c'est pas maman qui te fâche, tu sais, quand maman donne des consignes, puis... Ah, ouais, c'est la télé. Ouais, tu sais, quand il y a des transitions, des moments plaisants qu'on doit arrêter, ben c'est sûr que, tu sais, peu importe la personne qui a dit la consigne, ben, elle va se fâcher, ou elle va être déçue, ou elle va bouder. Je pense que, moi non plus, j'aime pas me faire donner des consignes, de toute façon, hein, fait que je te comprends. C'est intéressant, parce que c'est sûr que même à son âge, elle se fait donner des consignes, fait que, tu sais, des fois, elle trouve ça un peu frustrant, là, de... Ben oui. De pas... À 21 ans. À 21 ans. À 21 ans, mettons, que les autres personnes de 21 ans, mais, tu sais, ça, il prend un cadre aussi, puis si on écoutait ses désirs et ses intérêts, elle écouterait la télé 24-7. C'est ça. OK, fait que ça, c'est vraiment ça. Il faut la ressortir aussi un peu de sa bulle, puis faire essayer des nouvelles choses. C'est comme aujourd'hui, j'avais un petit peu peur qu'elle boque, là, qu'elle, tu sais, parler de la trisomie. Je le sais qu'elle aime pas tant ça, dans le sens où c'est un peu nouveau qu'on y en parle. À elle, tu sais, je sais que c'était dans tes questions, mais justement, tu sais, on n'a comme pas eu de discussion vraiment assis, comme on est là, puis dire, hey, tu sais-tu quoi? T'es trisomie, tu sais. Oui. Mais c'est plus au fur et à mesure, tu sais, mes parents ne sont pas tant à l'aise d'avoir ce genre de discussion-là, fait que souvent, c'est plus moi, tu sais, dans nos petits moments de soeur, là, parce que... Ben, vous avez l'air vraiment proche, hein? Oui. On a vraiment une très belle complicité. Puis comment dirais-tu que cette complicité-là s'est développée dans votre jeunesse? Est-ce que c'est parce que... Ben, c'est sûr que d'avoir une petite soeur qui est différente, ben, ça me rendait plus... Ben, il faut le contente, tu sais, elle t'aime tellement ses mots. Ça me rendait plus empathique aussi, puis... Mais tu sais, mes parents ne m'ont jamais mis de côté parce qu'elles prenaient plus de place. C'est ça. Dans le sens où on avait des éducatrices qui venaient à la maison, tu sais, pour faire des ateliers, mettons, puis ben, moi, j'y participais. Quand elle avait des rendez-vous en orthophonie, puis qu'elle venait à la chercher à l'école, ma mère, ben, elle m'amenait aussi, tu sais, comme elle m'incluait vraiment dans tous les moments de la vie d'Audrey. Fait que c'est sûr que, ben, ça a aidé à développer une certaine complicité et non, comme, de séparer, ben, ça, c'est ses besoins, puis ça, c'est les tiendres. Tu sais, on était vraiment souvent ensemble. Tu m'imites? Est-ce que tu l'aimes, ta soeur? Audrey, tu l'aimes, ta soeur? Est-ce que toi, t'habites encore? J'ai tes parents, justement? Oui. OK. J'étudiais à Trois-Rivières. OK. Fait que j'étais dans les résidences étudiantes, les résidences étudiantes, puis elle est venue me voir, justement, à l'appartement une fois, puis c'était quand même assez cute. Là, c'est là qu'elle a commencé à dire qu'elle voulait un appart, puis tout, parce qu'on n'en parlait pas, mais c'est ça. Fait que là, c'est ma dernière année de bac, fait que je suis de retour chez mes parents. Ça t'a-tu fait bizarre, justement, d'être à l'extérieur, de pas nécessairement être chez toi à ce moment-là? C'est sûr que ça m'a permis de plus me développer en tant que personne, en tant que femme toute seule. C'est sûr que, bien, je te cacherai pas que les premiers temps, je m'ennuyais, puis on se faisait des FaceTime, mais tu sais, je revenais les fins de semaine, fait que c'était pas si pire, mais toutes les fins de semaine, elle me disait qu'on avait une soirée de soeur, là, tu sais, comme besoin qu'on se retrouve, tu sais, c'est sûr qu'on apprend à vivre ça ensemble, là, aussi, que moi, bien, je vais bientôt quitter la maison, peut-être avoir un copain, puis, bien, c'est ça. Toi, Audrey, t'as-tu quelqu'un dans ta vie? As-tu un amoureux? Oui. Pour vrai, comment est-ce que tu t'appelles? Marco. Marco-Olivier. Marco-Olivier. Oui. Tu voudrais parler de Marco? Est-ce que tu veux nous en parler, de Marco? Non. Non. Ben oui, je comprends. Ben non, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, je peux en parler un petit peu à Claudie? Oui, vas-y. OK. Ben, dans le fond... Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait un an. Wow! Bravo! À la rentrée. Puis, c'est ça. Donc, ils ont vécu, dans le fond, Audrey, cette année, c'est sa première année où elle n'est plus à l'université. Non. Au secondaire. On venait de parler d'unis. Fait que c'est ça. Au secondaire. Fait que c'est comme sa première année où elle est vraiment dans la vie d'aduce, si je peux dire. Parce qu'eux, ils sont scolarisés jusqu'à 21 ans et non jusqu'à 16. OK. Donc, elle, elle était à l'école secondaire jusqu'à 21 ans. Ça faisait neuf ans, quand même, qu'elle était à la même école, ce qui est quand même long. Ben oui. Si on l'a ressenti dans la dernière année, elle était comme tannée d'être là. Elle avait besoin de changement. Ben oui. Mais c'est là qu'elle avait tous ses amis. Tu sais, Marco, elle le connaît depuis qu'elle était au CPE. OK. Mon Dieu, OK. Fait que ça fait vraiment longtemps que tu le connais, ton amoureux. Fait que c'était déjà un ami. Oui. C'était déjà un ami. Ils sont comme un petit trio avec... C'est qui votre autre ami? Toi, Marco et... Marjorie. Marjorie. Donc, c'est vraiment un trio. Marco, Marjorie, c'est des best friends. Marjorie, Audrey aussi. Puis là, Audrey et Marco, des petits amoureux. C'est bien fun, ça. Petits, mais des amoureux. Ben justement, est-ce que vous offrez la chance à Audrey de voir Marco en dehors? Ben c'est ça. Elle est comme gênée de le voir en dehors du milieu scolaire. Si on veut, c'est comme la première année où ils ne sont pas ensemble à l'école. parce que Marco est un an plus jeune. Donc là, lui est encore au secondaire. Mais vendredi, on s'en va souper avec sa famille et notre famille au resto. Puis on va le voir. T'as-tu hâte? Oui. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Est-ce que tu t'ennuies? Pas plus que ça. Est-ce que vous vous appelez des fois, toi et Marco-Olivier? Au téléphone? Oui, on est... Chez grand-maman, il dort. Ah ouais? J'ai appelé. Chez grand-maman? Ah ben, on l'a appelé quand on était chez grand-maman. Ah ben, c'est le fun, ça. Ah ben. Puis vous, dans le fond, c'est le fun. Vous l'entendez bien avec la famille de son copain? Oui, ben vraiment, ils ont vraiment le même genre de famille que nous. Tu sais, ses parents sont super actifs. Puis vraiment, on a le même genre de modèle familial, si on veut. Marco, lui, est le plus vieux. Oui. Puis Audrey, c'est la plus jeune de nous deux. Mais oui. Fait que Marco a un petit frère. Il est de 14-15. OK. Vincent a 14-15 ans. Fait que... Oui. Puis... En tout cas, je voulais dire... Toi, dans le fond, t'as été la grande soeur à Audrey toute ta vie. Oui. dirais-tu que, justement, ça t'a fait maturer plus vite de voir t'es occupée un peu d'elle ou je sais pas, tu sais? Oui. C'est sûr que oui. Tu sais, puis on me le disait souvent que j'étais plus mature pour mon âge. Puis, ben, c'est sûr que, à un moment donné, tu sais, quand maman, papa sont pas là, ben, tu sais, oui, on fait des soirées de soeur, mais c'est quand même... Toi qui le dois garder. Moi qui garde, moi qui surveille, si on peut dire. Mais elle prend vraiment beaucoup d'autonomie. Puis, tu sais, même moi, en tant que grande soeur, ça me rend fière. Mais c'est ça. Tu sais, oui, il a fallu que je prenne un peu plus de maturité parce que, ben, justement... Pas du choix. C'est ça. On s'occupe des âges. Ben oui. Puis, tu sais, même moi, tu sais, j'arrête pas de le dire, tu sais, si mes parents, ils arrivent de quoi, ben, c'est moi qui l'apprends. Puis, tu sais, même quand je vais avoir mon petit chez moi, ben, c'est sûr que la personne avec qui je vais avoir ma vie, ben, il va falloir qu'elle l'accepte à 100% puis qu'elle accepte que, ben, Audrey fait partie de ma vie puis c'est ça. Mais wow, c'est le fun, ça. Puis d'ailleurs, ces routines, ça ressemble à quoi? C'est quoi que tu fais dans tes journées, Audrey? Ça ressemble à quoi? T'as-tu une routine qui doit être fixe pour toi dans ta tête? Oui. OK. Il a fait mon lit. OK. J'ai choisi mon vêtement. Hum-hum. Tu choisis tes vêtements. Oui. Après? Après, j'ai brossé mes cheveux, j'ai brossé mes dents. Hum-hum. Puis après, tu t'en vas faire tes activités. Oui. Ouais. Fait que là, c'est maintenant qu'elle n'est plus au secondaire. C'est comme nous qu'il faut qu'il gère son horaire puis ses inscriptions. Ben, c'est ça, je me demandais. C'est ça, OK. Parce qu'il y a certains organismes, justement. Oui, ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu le néant, là. Après 21 ans, tu sais, ça devient plus difficile pour les parents, justement, de s'occuper de ce qui est plus scolaire ou tout ça. Parce que, ben, ils ont des services jusqu'à 21 ans. Mais là, on a découvert plusieurs organismes qui proposent des activités puis tout ça où elle va pendant la semaine. Donc, tu sais, il y a un organisme à Mascouche, proche de chez nous, où il y a des activités. Elle va passer la journée là avec d'autres personnes physomiques, des déficiences intellectuelles. OK. Puis, il y a aussi le Centre l'avenir, dans le fond, qui est un... Oui, je connais. Oui, oui, je connais. Éducation aux adultes. C'est le fun, ça. Ils ont un programme, vraiment, avec un pavillon, là, à la chenelle, juste pour eux. C'est le fun, ça. Ils font des petits stages. Des stages de quoi, mettons? Ben, là, je sais qu'il y a un organisme qui est dans l'hôpital Pierre-Legardeur, juste à côté. Donc, souvent, les stages se font là. Sinon, ben, c'est un peu aussi selon les intérêts de chaque étudiant. Oui. Fait qu'Audrey, elle, elle, elle travaille... Dis ce que tu veux dire, où tu travailles? Oui, tu travailles où, Audrey? À mon lycée. À ton lycée? À ton lycée. Oui, parce que là, avec les émissions... Ah oui, mon lycée. À 18, c'est le lycée. J'adore. On a essayé d'expliquer que le lycée était un peu égal au secondaire. Mais non, non, non. Il fallait que ce soit une autre école. Fait que là, quand on lui a fait visiter le Centre l'avenir, elle a regardé maman, puis elle était comme, enfin, c'est le lycée. Mais maman, elle était comme, oui, c'est ça. On m'a misé là-dessus. J'adore. Fait que tu fais quoi au lycée, exactement? Je fais de la musique. Ah, pour vrai? C'est quoi que tu fais comme musique? La guitare. Pour vrai? Mon Dieu, t'aurais dû l'apporter aujourd'hui? Ah, mon Dieu. OK. Pourquoi? OK, on a... On aurait eu un beau spectacle. Hé, mais pour vrai, ben voyons donc, c'est normal le fun, ça. C'est que dans le fond, l'organisme... Non, mais OK. OK, toi, dégarde. C'est amateur. Ça dépend, là. C'est quand t'es dans la même pièce pendant trois heures, c'est différent. C'est le fun, pareil, t'sais, qu'ils peuvent avoir ça. Parce que, t'sais, là, tu me parles que c'est plus difficile après l'école. Ben, c'est ça, t'sais, parce que, mettons, le centre de l'avenir, ben, c'est deux à trois jours par semaine, selon les inscriptions. T'sais, comme nous, il y avait de la place pour deux jours. Fait que là, il va le mardi, vendredi. OK. La rose bleue, même chose, le lundi, jeudi. Fait que, t'sais, là, mes parents, il fallait comme qu'ils trouvent de quoi le mercredi. Puis moi, ben, j'ai pas d'université les mercredis. Fait que ça tombait bien. Là, le matin, le mercredi matin, elle travaillait à l'usine CrossFit. Hein? À Le Bonne, oui, parce que le propriétaire, c'est le meilleur ami de notre père. Ah! Fait qu'il est engagé. Qu'est-ce que tu fais à l'usine? Les smoothies. Hein? Pour vrai? Oui. Oh mon Dieu! OK, c'est dingue et hot! Oui. Fait que tu cuisines quand même! Mime, c'est quoi ton repas préféré? C'est quoi que t'aimes manger? Elle le sait, elle veut pas le dire. Hé, Camille! Elle le regarde, elle est comme chez toi. Poutine! Poutine! Oh mon Dieu! Hé, tu sais-tu quoi, Audrey? Je pense que c'est mon repas préféré aussi. Ah oui? J'en mange peut-être, faudrait pas le dire, mais deux fois par semaine quasiment. J'adore la poutine. Tu sais, quand on fait des soirées de soeur, elle en mange du baini, moi je mange mes sushis. Oui, baini! C'est comme notre repas traditionnel. On passe chercher son baini, puis après on va chercher mes sushis. Puis d'ailleurs, justement, au niveau des repas, est-ce que vous êtes obligés d'avoir une routine fixe ou ça n'a pas un rapport vraiment? Elle est très, très, très difficile, cette petite cocotte. Tout ce qui est patate, tout ce qui est patate, elle en fait une obsession. Elle aime ça! Elle en a trop mangé quand elle est enceinte. Ah, OK! Tu sais, tout chip, patates à déjeuner, patates pilées, patates frites. Ah oui! Toutes formes de patates. Et comment, oui! Ah oui! Fait que, c'est ça, c'est souvent, tu sais, mettons, on parle de frustration, là, ça, c'est souvent une frustration quand elle dit que ce soir, il n'y a pas de patates au menu. Bien là, elle ne voudra pas venir manger. Fait qu'elle va aller s'enfermer dans sa chambre. Il va falloir aller chercher. Je comprends. C'est difficile, hein? Ah oui, non, mais je suis patise. Mais c'est ça. Tu sais, elle n'a pas un menu très varié. OK. Même dans les restos, là, quand on va au resto, elle est encore dans le menu enfant, puis souvent, c'est filet de poulet avec des frites. Puis est-ce que ça, c'est grave dans le sens où son menu n'est pas varié? Est-ce que ça change de quoi? Bien, c'est sûr qu'au niveau des patates, surtout les frites, c'est super salé. Oui. Tu sais, la poutine, tu sais, c'est souvent du sel. Elle aime bien le bacon. OK, c'est ça. Ça fait que le cholestérol, il faut faire attention. Et on en a mangé ce matin. Oui, on en a mangé ce matin. OK. Ça fait que dans le fond, est-ce que vous devez faire des prises de sang, vous n'avez pas rapport à... Bien, elle en a fait. Pour l'instant, son cholestérol est bon. OK. Mais il faut quand même faire attention. Oui, oui. Tu sais, aussi, au niveau du poids, c'est quand même des... Tu sais, c'est des êtres qui sont petits. Oui. En fait, il y a beaucoup de... Ce n'est pas des malformations, mais de caractéristiques physiques qui viennent avec la trisomie. Tu sais, on parle souvent des petits yeux bridés. Oui. La forme du visage qui est souvent plus ronde. Elle a les oreilles plus petites et plus basses. Dans le cou aussi, ils sont fragiles de la nuque, surtout bébé. Ça fait qu'il faut faire super attention. Mais même à l'âge adulte ou...? À l'âge adulte, ça va. En tout cas, pour elle, tu sais, c'est ça. La trisomie, c'est super large, un peu comme l'autisme. Mais contrairement à l'autisme qui est un spectre, la trisomie, c'est la déficience intellectuelle. Il y a quatre stades. Il y a léger, modéré, sévère et profond. OK. Il faudrait être dans le modéré. OK. Quand elle était jeune, elle était vraiment sur la limite de léger et modéré. Finalement, avec le temps, c'est devenu plus modéré. Mais tu sais, il y en a que ça peut être profond, puis gavé, puis en chaise roulante, tout ça. Mais c'est quand même rare, je te dirais. Habituellement, c'est plus modéré, sévère. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent dans le programme DIM. OK. Fait que déficience intellectuelle modérée, sévère. OK. Fait que c'est ça. Sinon, tu sais, moi, l'année passée, dans ma classe, j'en avais un, le petit coco trisomique. OK. Mais lui, vu qu'il avait une déficience intellectuelle légère, bien là, le plus gros trait qu'il avait, dans le fond, c'était le langage. Donc, il était dans une classe langage. Ah, OK. Parce que ça, OK, OK, ça diffère. Tu sais, c'est pas nécessairement t'es trisomique, tu t'en vas dans le programme DIM. Oui. C'est vraiment selon le niveau de déficience intellectuelle, selon les besoins d'apprentissage aussi, selon les défis. Mais Audrey, t'es pas dans le langage, là, tu sais, justement. Non, mais pour vrai, on est quand même assez choyés au niveau de son langage, là, dans le sens où elle s'exprime super bien. Bien oui. Elle est quand même très bien comprise aussi, même avec les gens qu'on connaît pas. Bien oui, 100%. Oui. Tu connais pas, puis je te comprends parfaitement. Cocotte. OK, fait que... Oui. Cocotte, c'est son nom, affectueux. Ça, c'est son nom de la famille, là, vraiment, là. Bien, je comprends, je comprends. Daudrie. Parce que quand elle était petite, tu sais, mettons, on disait, limitaine Daudrie, mais là, elle avait compris que Daudrie, c'était son prénom, tu sais. Fait que souvent, quand elle parlait d'elle, elle disait Daudrie, mais en tout cas, c'était un petit running gag assez cute, mais non, c'est pas mal cocotte. Mais, tu sais, tantôt, tu me parlais que tes parents, justement, vous aviez eu des personnes, des éducatrices qui venaient à la maison. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur le niveau de la déficience? Tu sais, quand t'as un enfant qui est déficient intellectuel, plus tu le stimules, plus t'as de chances qu'il, bien, soit qu'il reste dans son stade ou bien qu'il s'améliore. Oui. C'est sûr que, bien, comme n'importe quel enfant, si tu le stimules pas, bien, ça se peut qu'il développe encore plus de difficultés puis de défis, surtout académiques, mais aussi au niveau de l'autonomie puis tout ça. Mais, on a eu la chance d'avoir une psychoéducatrice vraiment en or, là, depuis qu'elle est toute petite. Bien, ça a arrêté à 18 ans. Oui, OK. Les services ont arrêté à 18 ans. Mais, est-ce que tu te souviens, Audrey, comment elle s'appelait, celle qui venait à la maison? Hum? Bri. Bri. Brigitte? Oui, Brigitte. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait avec toi, Brigitte? Je sais pas, moi, ça. À la maison? Elle venait faire des activités, tu sais, au niveau des routines, au niveau sensoriel aussi. OK. Tu sais, pour y faire développer tout ça, tu sais, les goûts, les sons, le toucher. Fait qu'elle a mené, moi, je me souviens, là, il y a une fois, elle avait amené plein de trucs à goûter. Ah! Fait que Audrey et moi ont goûté à des choses, tu sais, elle me faisait participer. Puis, tu sais, c'est surtout ça aussi qui m'a donné le goût d'aller étudier là-dedans. Là-dedans, oui, c'est ça. Fait qu'on salue Brigitte, hein? Ah! C'est donc le fun! Oui, fait que Brigitte a vraiment été d'une grande aide dans la maison. Oui, tant mieux. Avec mes parents aussi, tu sais, c'est sûr qu'une psycho aide peut aider les parents dans leurs questions. Puis, elle les épauler là-dedans. Bien, oui. Puis, maintenant, on a Dani qui vient à la maison. Oui. Qui est, elle, vraiment spécialisée pour les adultes. OK, OK. Fait qu'elle vient aider Audrey dans sa routine, dans ses tâches à la maison. OK, tant mieux. Donc, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'autonomie, Audrey est vraiment autonome. C'est ça, je voulais te demander. Vraiment autonome. Dans le sens... Bien, mettons qu'on est sur le bord de la laisser se garder tout ça. Wow! Tu sais, oui. Crème zéote, là. Quand même, oui. Puis, tu sais, elle parlait d'appartement. Oui. Tout ça, ce serait pas impossible. Ah, mais ça, c'est le fun! Oui. Bien, vraiment, parce que, tu sais, ça lui permet de s'épanouir aussi. Puis, on lui demandait tantôt, tu sais, qu'est-ce qui te rend fière? Bien, de faire des choses toutes seules par elle-même. Oui. Ça la rend fière aussi. Fait que là, tu sais, à la maison, ses tâches, c'est vraiment faire le lave-vaisselle à tous les jours. Ça, elle aime pas ça, par exemple. À voir sa face, là. Qui aime ça? C'est ça. Fait que ça, c'est sa tâche. Puis, c'est quoi ton autre tâche? Les serviettes. Les serviettes. Applis les serviettes. Applis les serviettes. OK, je comprends. Fait que quand on a une brasser de serviettes, on aime ça les plier. Qu'est-ce que t'as dit, Audrey? Vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ah oui, mais c'est parce que souvent, tu sais, elle fait ça pendant qu'elle écoute ses émissions, sa musique. Fait que ça fait un petit moment toute seule. Toute seule, ben oui. Puis, ben là, la semaine passée, elle venait me voir. Le samedi, mettons, ma mère, j'étais en train de faire des travaux d'une. Puis, ma mère, elle me dit, ah, tu veux-tu dîner? Fait que là, je dis, ben oui. Fait qu'elle dit, ah, ben je peux te faire un sandwich au thon. Fait que là, je suis comme, OK. Le lendemain, Audrey, elle vient me voir. Tu sais, je suis en bas dans le sous-sol. Elle vient me voir. Elle dit, ah, tu veux-tu dîner? Fait que là, je dis, vous voyez? Fait que là, j'ai dit, je vais venir me faire un sandwich, tu sais. Elle est redescendue 15 minutes plus tard. Elle m'avait fait mon sandwich. Ben non, vraiment, c'est bien cool. Elle m'avait préparé des légumes et des petites chips à côté. Mais ça, c'est merveilleux. Fait que, tu sais, elle est capable de faire à manger. C'est cool. C'est sûr qu'il manquait une étape pour écouter le thon. Fait que le samedi était un petit peu plus mouillé. Mais tu sais, quand même, la volonté est là. C'est sûr. Puis, les capacités aussi. Puis, tu sais, dans ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on valorise plus, plus, plus. Puis, on renforce plus, plus, plus. Le comportement, tu sais, dans le sens normal. Oui, ses initiatives, puis tout ça, pour la motiver à continuer à faire ça. Fait que, dans le fond, les options d'appartements qui s'offriraient, ça serait-tu dans un milieu où, justement, il y a des gens qui vont comme aller voir comme une fois par jour que tout va bien, tu sais? Exact, oui. C'est des appartements supervisés. OK. C'est un peu comme les maisons Véro et Louis. Oui, je sais, c'est nice, ça. Mais, tu sais, là, il y en a qui s'en viennent, là, pour la trisomie, puis la déficience intellectuelle aussi. Parce que, tu sais, quand on a vu le projet de Véro et Louis, c'était super le fun. Mais on était comme, ah! On aurait aimé ça aussi qu'en... Tu sais, c'est ça. Il en manque vraiment beaucoup des milieux comme ça. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'elle va aller finir dans un CHSLD à genre 30 ans, là, juste parce qu'il n'y a pas de service ailleurs. Puis, tu sais, c'est sûr que mes parents, eux, ils la gardent, là, je veux dire, elle a sa place dans la maison. Oh, excuse-moi. Elle a sa place dans la maison, puis elle a sa chambre, puis son salon à côté, puis, tu sais, elle a fait ses affaires. Puis, tu sais, quand moi, je vais quitter, elle peut même avoir le sous-sol, si elle veut. Puis, quand on a fait construire la maison, on étant vraiment pas moi, on s'entend? Oui, c'est vrai. J'ai contribué à regarder. Oui, c'est vrai. Mais c'était supposé être un inter au début. OK. Pour que ma mamie vienne habiter avec nous. Ah, c'est vrai? OK. Puis, qu'ensuite, ce soit le logement d'Audrey. OK. Et là, de plus en plus, elle veut aller en appartement, puis vraiment avoir son chez-soi. C'est le fun. C'est sûr que ça déstabilise un peu mes parents, là. Eux, ils pensaient qu'elle allait rester avec eux. Toute la vie. OK. Quand même, là, oui, oui. C'est ça. Fait qu'est-ce que ça, justement... C'est ça, comme... Ah, OK. OK. On a un désir d'autonomie, puis de liberté, tu sais, c'est sûr. Puis, tu sais, en m'ayant comme modèle, bien, tu sais, elle veut faire un peu les mêmes choses que moi, là. C'est moi, quand j'ai eu ma voiture, moi aussi, j'en veux une. Ouais, mais Audrey, avoir un permis de conduire, pour toi, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible à ce niveau-là? C'est pas possible. C'est surtout au niveau des réflexes. OK. Parce que... Les réflexes sont pas... Il y a une affection au niveau des réflexes? Oui. Au niveau des réflexes, c'est quand même au ralenti, je te dirais. Tu sais, plus petite, mettons, elle se brûlait, mais elle laissait sa main-là. Tu sais, elle sentait que c'était chaud, mettons, mais elle pleurait, mais elle laissait sa main-là. Fait que ça, là, comme, pas le réflexe de, comme, oui, c'est chaud, je l'enlève. Fait que, tu sais, sur la route, on sentait que c'était assez imprévisible, là. Même nous, en tant que personnes neurotypiques, ça peut être assez déstabilisant. 100 %, ben oui. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, on dit, ouais, tu t'es brûlée, là, hein, tu regardes la brûlée. Oh, OK, c'est ça, hein, tu t'es brûlée, pour vrai? C'était-tu en faisant le sandwich de ta sœur? Non. C'était en faisant quoi? Imagine les patates. Ouais, pour faire... Ah, c'était pour les patates, bon? Dans le air fryer. La frite. Ah, le air fryer. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends, je comprends. Elle est capable de le partir tout seul, puis ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher le plus d'autonomie possible, mais vraiment, elle développe de plus en plus de maturité, puis on trouve que c'est depuis, justement, qu'elle a quitté le secondaire, tu sais, d'avoir des nouveaux défis, de vraiment avoir une vie plus adulte. Ouais. Ça fait que, tu sais, même elle, ça lui permet de développer d'autres aptitudes, puis d'autres intérêts aussi. Merci. Mais est-ce que tu dirais, parce que, tu sais, justement, on parle beaucoup depuis tantôt, justement, quand ils arrivent à l'âge adulte ou après les 18 ans. Ouais. En fait, est-ce que tu dirais qu'ils manquent de ressources après 18 ans? En fait, bien, eux, c'est jusqu'à 21, là, qui sont considérés... OK, jusqu'à 21, c'est que... Ouais. Mais je te dirais qu'on trouvait que oui. Ouais. Mais là, tu sais, en ce moment, c'est bien. Là, on a trouvé, mettons, on a l'éducatrice qui vient à la maison, elle est à la Rose-Bleu. Tu sais, on a son horaire d'établi. Ouais. Mais c'est un peu comme au cégep et à l'université, c'est session d'automne, session d'hiver. Ah! Fait que là, c'est quoi qui se passe pendant l'été? Fait que là, bien, l'été, il n'y a pas de service. C'est mes plats. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que pour des parents, tu sais, qui ont des enfants trisomiques, bien, rendu l'été, il y a des camps de jour adaptés, mais souvent, c'est pas subventionné ou c'est, tu sais, au niveau des coûts surtout, là, parce que moi, j'ai essayé d'en partir un l'été passé, mais c'est tellement de... Tu sais, au niveau de la ville, ils veulent pas s'impliquer. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a vraiment une limite au niveau des ressources en dehors de ce qui est scolaire. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, au niveau de l'école, on est correct en ce moment. Mais, même les listes d'attente, là, pour avoir une psychoéducatrice, là, on a fait la demande avant la pandémie, là. Oh my God, c'est épouvantable. Ouais. C'est bien plate, ça. C'est ça. Fait que ça a été vraiment long avant qu'on ait quelqu'un. Puis, c'est, même là, nous, on est bien tombés, tu sais, à s'ensemble bien avec Dany, puis on a du bon service, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un que ça fitte pas, mais là, tu retournes sur la liste d'attente, tu sais. Fait que c'est un peu poche à ce niveau-là. Puis, tu sais, là, bien, même moi, à l'hiver, je vais être en stage. Donc, je pourrais plus la prendre les mercredis, puis qu'on soit ensemble. Fait qu'il va vraiment falloir qu'elle soit cinq jours semaine en organisme, mais c'est pas toujours possible. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que... Mettons, on y va au jour le jour, oui, mais mettons à la saison. OK, je comprends. Fait que c'est une session d'automne, puis une session d'hiver, printemps, là. Je comprends. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est un casse-tête, là. Tu sais, mon père, il a sa compagnie. Ma mère est prof au secondaire. Tu sais, oui, elle... Ta mère est prof, hein? Oui, ma mère est prof aussi. OK, wow! Vous vous suivez, là. OK, c'est le fun. C'est ça. Fait que ma mère est prof de maths au secondaire. Elle est à 75 % de tâche. Fait qu'au secondaire, c'est un peu différent d'au primaire. Moi, je suis au primaire. Mais elle, c'est qu'au lieu d'avoir quatre groupes de secondaire, elle en a trois. Mais, tu sais, ça fait que c'est pas, genre, elle a le lundi de congé. C'est, elle a, mettons, trois périodes par jour au lieu de quatre. Bien, c'est pas ça, mais mettons deux périodes par jour au lieu de trois. OK, je comprends. C'est ça. C'est adapté selon... À cause qu'elle va s'occuper d'Audrey après, ou c'est comme... Bien, en fait, c'est que là, on a Audrey qui demande quand même beaucoup de... Tu sais, aussi de recherche de tout ça, tu sais, d'aller voir quel organisme. Elle demande aussi une certaine stabilité. Puis, il y a ma mamie aussi qui a été diagnostiquée d'Alzheimer. OK. Fait que ma maman s'en occupe beaucoup. Elle est aidante naturelle. Fait que, c'est ça, il a fallu qu'elle prenne un petit peu de recul, là, puis qu'elle puisse se libérer, là, pour avoir du temps pour s'occuper de mamie et d'Audrey. Oui, oui. La mamie est placée en CHSLD, fait que ça va mieux. Mais, tu sais, pendant la pandémie, là, elle était à la maison, puis c'était difficile. Bien, c'est sûr. C'est mamie qui s'est toujours occupée d'Audrey. Là, c'était plus Audrey qui s'occupe de mamie. C'est ça. Mais mamie avait encore des moments de lucidité à ce moment-là. Fait que là, quand elle se rendait compte que c'était Audrey qui disait quoi faire, elle se fâchait. Mais là, Audrey était comme... Fait que moi, ça a été difficile, ce moment-là. C'est ça. Bien oui. Mamie, elle était comme mélangée aussi dans qui et qui pour elle. Fait que ma mère, c'était sa chum de fille. Audrey, c'était sa fille. Fait que là, quand ma mère, elle disait non, non, c'est ma fille. Fait que en tout cas, ça créait des frictions, mais c'est ça. T'sais, maman est super impliquée. Puis papa aussi. T'sais, lui, vu qu'il est directeur de sa compagnie, il gère ses horaires. En fonction. T'sais, elle, elle finissait à deux heures et quart, là, au Cégep. Oui, au Cégep. Voyons. Au secondaire. Au secondaire, ouais. Au secondaire. Fait que nécessairement, puis ils n'ont pas de service de garde, là, au secondaire. Non, c'est ça. Fait que la berline, elle vient à portée à la maison à deux heures et demie. Il faut qu'il y ait quelqu'un, là. Hé là là, c'est tellement d'adaptations, tu sais, justement. Oui, c'est ça. Tu nous le dis, Audrey, si tu veux prendre une pause. C'est trop cela. Non, non, ça va. Hé, mais j'ai une question. Tu faisais semblant de dormir, là. Oui. J'ai une question pour toi, Audrey. Oui. C'est quoi ton plus grand rêve? Non. Là, tu te souviens, tantôt, on a dit, c'est pas genre ton rêve, tes cauchemars, là. Non, non. Non, non, oui. Parce que je lui ai posé, moi, je voulais savoir, tu sais, qu'est-ce qu'elle allait répondre, puis si c'était politically correct. Correct. Puis là, elle me dit, ah, je fais des cauchemars terribles, là, je sais comme, ouais, non. C'est pas vraiment ce genre de rêve, là, qu'on parle. Mais c'est quoi qu'il t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimerais faire, là? Qu'est-ce que t'aimerais réaliser comme projet? Je sais pas. Je sais pas. Ben, t'aimerais ça aller vivre en appartement toute seule? Oui. Ouais. Est-ce qu'un jour, t'aimerais ça? Est-ce que t'aimerais ça que ton copain vive avec toi? Ou peut-être ça te gêne un peu? Ouais. Ça te gêne un peu? Je comprends. C'est-tu genre, justement, parce que je veux pas, on a tous des hormones, je pense que peu importe, c'est-tu difficile à ce niveau-là, l'éducation sexuelle, ou ça se passe bien? C'est moi qui s'en occupe, parce que ma mère, ça a l'air vraiment mal à l'aise. Ben, je comprends. Mon père aussi, surtout papa-fille. Oui. Mais, ouais, ma mère est vraiment pas à l'aise d'en parler avec elle. Je comprends. Elle est un peu plus pudique, puis moi, j'ai zéro tabou là-dessus. Tant mieux. Fait que c'est plus moi qui en parle, mais honnêtement, tu sais, il y en a, justement, qui vont avoir des pulsions sexuelles vraiment plus jeunes, puis ils sont pas capables de déceler quels sont les bons moments pour le faire, puis les bons endroits. Fait que c'est sûr que c'est une éducation à faire. T'sais, je me souviens, là, au camp de jour, j'avais déjà eu une petite cocotte, puis dans son dossier, il était écrit qu'elle se masturbait partout. Je comprends. Donc, c'est ça. Mais, Audrey, honnêtement, c'est plate-place à ce niveau-là. Ben oui, mais attends. Je veux dire, c'est zéro développé. Ben, c'est bien correct aussi, tu sais. C'est différent pour chaque personne, je suppose aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, je dis, c'est plate. Je veux dire, c'est pas plate, mais dans le sens où c'est pas... C'est pas un besoin qu'elle exprime non plus. C'est sûr que quand elle regarde des films, tu sais, on ne fait pas juste regarder des animés, je veux dire, des bonhommes animés, là, pas des animés. En fait, c'est que c'est son parcours de vie, il faut qu'il soit normal, comme le tient. Ben, c'est ça. En fait, c'est pas des besoins qu'on doit cacher ou camoufler juste parce qu'elle est trisomique. Tu sais, elle a le droit d'avoir ses besoins-là aussi. 100 %, d'accord. Mais, tu sais, pour l'instant, c'est très bien dit que c'est seulement des becs-secs, là, des petits becs-secs, puis des calais, là. Ben oui, c'est bien correct. Puis, au niveau, quand, justement, Audrey a eu ses premières menstruations, ça a-t-il été, justement, tu sais... Elle parlait de frustration. Ça a été frustrée. Je comprends. Mais c'est surtout qu'elle a un petit cycle. Oui. Elle a un cycle de 18 jours. Fait que ça revient souvent qu'elle soit menstruée. Mais pourquoi ça a rapport... Pourquoi? Il n'y a pas de lien. C'est comme ça, pour vrai. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la trisomie, là. Je ne pourrais pas te dire, puis... Fait que ça te fâche, ça? Ah, quand il y a pas qu'elle est dans sa semaine, là. C'est pas le fun. Mais moi, non plus, je n'aime pas ça. Je t'avoue. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme des frustrations que... Ben, c'est normal qu'elle aille. C'est juste que c'est exponentiel. Mais je comprends vraiment pas chier. Toi, là. Toi aussi, hein. Oh, oui, oui. Moi aussi. Tu me le fais dire, là. Inquiète, t'as pas, Audrey. On en a toutes des frustrations, puis je comprends ça à 100%. Mais tu sais, souvent, quand il y a la perte des crises, on est comme... Là, je dis à ma mère, check d'autres dans ton calendrier. Elle est comme, ouais, c'est posé de tomber lundi. Je suis comme, ouais, c'est ça. Mais donc, le SPM, là, augmente, tu sais, le pic d'hormones, là. Je comprends, oui. Ben, le drop d'hormones, en fait. Je comprends ça pour ça. Ouais, quand il y a les crises, les crises sont assez intenses, là. Puis ça peut durer une bonne heure et demie, là. Ouais, ouais. Mais vous avez, je pense, vos trucs pour gérer ça. Ouais, tu sais, c'est sûr qu'avant, on avait plus, tu sais, c'était plus confrontant, surtout pour mes parents, tu sais, de la voir en crise comme ça, puis de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment intervenir. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est touché, tu sais, t'essaies d'intervenir d'une telle façon, tu vois que ça ne marche pas, là. C'est sûr que ça peut être vraiment décourageant, puis vraiment drainant, tu sais, là. Puis quand elle est en crise, elle est adulte, là, je veux dire. Ce n'est pas des petites crises de bébés bacon à terre, là, je veux dire. Il y a des fois que je me dis, une chance que les fenêtres sont fermées, puis qu'on pourrait se faire appeler la DPJ. Je comprends, mais oui. Mais les gens du quartier aussi, ils savent, là, puis ils savent aussi que quand elle chante à toute tête dehors, il n'y a pas de danger, là. En tout cas, Audrey, oui, c'est ça, tu as l'air d'être une bonne actrice. Ça a l'air d'être, elle pourrait être une bonne actrice. Bien, là, c'est ça, là. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui, elle s'en venait faire la vedette, là, elle a comme fait, OK, j'accepte. C'est ça, parce que, est-ce que toi, ça, tu aimerais ça être une vedette un jour? Oui. Bien, là, en ce moment, il y a plein de gens qui, bien, pas en ce moment, mais il y a des gens qui vont nous écouter, là, qui vont te voir, puis depuis tantôt, tu n'arrêtes pas de sourire. Ils vont te trouver pas mal cute. Mais là, c'est ça. Tu sais, à ce niveau-là, on voulait aussi commencer à développer, de regarder, tu sais, peut-être pour du mannequinat. Elle aime beaucoup ça. En plus, c'est tellement, genre, en ce moment, la diversité au niveau du mannequinat. Allez-y. Ça, prendre, justement, l'opportunité, puis développer là-dedans. On a aussi une amie qui étudie en cinéma. Cool! Puis là, pour son cours au cégep, elle doit faire un court-métrage. Puis là, elle nous a dit tantôt, elle a dormi chez nous, justement. OK. C'est une amie, mais dans le fond, c'est quasiment notre cousine, là. Oui, plein d'amis. Oui, plein d'amis. Puis elle veut Audrey comme actrice. Ça fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on est arrivés dans ce sens-là. Tu sais, elle a beaucoup de capacités aussi. On avait essayé de se faire prendre des cours de théâtre puis de chant, mais c'était pas trop sérieux. Ben oui, non, non. C'est un sens où elle aime chanter, mais on sait qu'elle chante. La merde! Comme on chante sa douche, mais bon. C'est ça, oui, oui. Oui, oui, c'est bien correct. Je dis, c'est pas un talent pour aller à la voile. C'est ça, ben oui, je comprends. Wow, wow, c'est ma douche. Sous ta douche, tu chantes-tu? Oui. Ah oui. Tu chantes sous ta douche. Puis toi, t'aimerais-tu ça, Audrey, devenir mannequin? Oui. Prendre des photos avec du beau linge. Oui. Oui. Hé, c'est le fun. D'ailleurs, si tu as choisi son linge le matin, puis... Oui, cette année, ça va mieux, parce que là, l'année passée, je voulais que mettre des pantalons de jogging pour aller à l'école. Et c'était une bataille à chaque matin pour lui faire porter autre chose. Mais tu sais, au niveau des tissus aussi, l'artensitif, c'est bien trop. Les jeans, elle aime comme pas la texture un peu plus raide. Je comprends. Fait qu'on est plus dans les jogging, mais encore là... Ben, ça fait pas du tout. Ça fait pas du temps qu'elle veut les mettre, mais là, tu sais, on lui a acheté des petites robes. Ça, elle aime ça être en robe. Souvent, là, on se demande, elle a pas froid, non? Elle, quand elle arrive à la maison, elle se met en shirt de pyjama ou en bobette, puis elle n'a pas froid dans la maison. C'est vrai? Ouais, elle a jamais froid, là. Tu sais, hier, justement, on avait le party chez nous, on faisait ça dehors, dans la cour, puis tout le monde avait le gros manteau, tu sais, foulard, faisait super froid. Puis elle, elle est en pyjama, camusole shirt, là. Wow! Fait que... Ouais. Oh my god! C'est fou. Fait qu'au niveau vestimentaire, tu sais, on... On struggle un peu, mais là, ça va... Ben oui. Là, on est allé magasiner dernièrement ensemble, là, pour la rentrée, puis là, à... Tu sais, au niveau de la maturité, je te disais, là, que cette année, ça a plus... plus développé, là, ça. Ouais. Elle a pris beaucoup de maturité, puis même au niveau des vêtements, là, elle veut mieux s'habiller, puis elle veut être cute, tout ça. Ben oui, je comprends. Puis là, toi, en tant que soeur, tu dois être quand même assez protectrice, je suppose, évidemment. Il y a-t-il des choses, justement, qui te choquent par rapport au jugement de la part des autres? Est-ce qu'il y en a? Le regard des autres, tu sais? Il y a-t-il des trucs qui te dérangent? Je te dirais, mettons, les gens qui sont mal informés, puis qui en parlent comme s'ils connaissaient ça, ça semble frustre. Ouais, je comprends. Tu sais, je suis allée au Festival des Montgolfières cet été, puis la file pour la bouffe, elle était extrêmement longue. Puis un gars en arrière de moi, il avait son gauche dans une chaise roulante. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme, ah, il y a peut-être quelque chose. Oui. Non, non, lui, il avait pris une chaise roulante pour passer devant tout le monde, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a dit à son gars. Non. Fais semblant d'être trisomique, on va passer devant tout le monde. Non, 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 non. Hé, pour vrai, là, je te juge, je bouillais en dedans et je me suis retenue en tabarouette pour pas y péter ma coche. Hé, je comprends. J'étais genre, c'est sûr que tu me niaises, là. Premièrement, comme, qu'est-ce que tu me dis là? Genre, voyons, là. Deuxièmement, tu dis ça à ton enfant, genre, fais semblant qu'il est trisomique. Qu'est-ce que lui va penser? Il est supposé faire quoi? C'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qu'il va penser? C'est quoi s'il croise une personne trisomique, il va être comme, ah, 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 genre, voyons, là. Voyons donc. Puis j'étais comme, il me semble qu'en 2022, on est rendu plus loin que ça, là, au niveau de la sensibilisation aux différences, puis tout, puis... Ah, mon Dieu. 100%. Je te juge, quand j'entends les affaires de même, ça, là... Ben, je comprends. Ça, ça me met hors de moi. C'est rare que, justement, je me ferme la trappe, mais là, j'étais comme, je passe une belle soirée, ça ne me tente pas de gâcher ça, fait que... Ben oui, je comprends. Mais, tu sais, au niveau de l'éducation à ce niveau-là, puis de faire comme, pourquoi tu fais ça, tu sais, pourquoi tu dis ça, puis pourquoi... pourquoi il faudrait que t'ailles à un passe-droit parce que t'es trisomique? Je veux dire, tu sais, c'est quoi le rapport? Ben non, vraiment pas, il y a ça, pas rapport, tu sais. Tu sais, ce genre de choses-là, ça me casse au plus haut point, mais sinon, je te dirais que ça y va de mieux en mieux, là, pour vrai, les gens... Mais tu sais, c'est pas une... Mais c'est ça, tu sais... Tu sais, la trisomie, c'est un... Ils sont tellement rayonnants. Ben oui. Quand ils sont en public, tu sais, c'est sûr que les crises, ben, c'est rare qu'ils pètent en public, là, mettons, à part quand ils sont enfants, puis qu'ils ont comme pas la notion de... Le public. De ça, oui, c'est ça. Mais honnêtement... Oh, qu'est-ce que tu vas montrer? Oh, wow! C'est ben beau, ça! Pareil d'Amélie. Ouais, on a le même porte-clés. Oh, wow! C'est une fille que je connais, avec qui je faisais mon bac, qui fait des porte-clés, puis des trucs de papeterie. Ben ben non, c'est un homme est beau. Ouais. C'est un homme est beau! Est-ce que ça te rassure d'avoir ça dans tes mains? Oui. Est-ce que tu te sens moins stressée quand t'as ça? Ouais. Ben oui, je comprends. Puis toi, Audrey, là, est-ce qu'il y a des fois des gens qui te regardent, puis que t'aimes pas ça quand ils te regardent? J'aimais pas ça. T'aimes pas ça. Non, c'est ça. Ben non, c'est sûr. Est-ce que, justement, elle ressent ça ou pas? C'est dur à dire parce qu'elle l'exprime pas. Je comprends. Puis, tu sais, elle est vraiment comme dans sa bulle. Fait que, il y a des fois que je me dis, je pense pas qu'elle s'en rend compte tant que ça, mais en même temps, vu qu'elle l'exprime pas, je me dis, ben peut-être qu'elle le ressent, mais elle fait juste pas nos yeux. Ben oui, je comprends. Ben non, mais ça fait du sens. Honnêtement, comme je te dis, quand on sort en public, elle est tellement régnonnante, puis petite vedette que ta gomme. Inquiète-toi pas, on a bientôt fini. Elle est comme nous, là. Elle est comme je tabousse, là. C'est juste pour moi qui peut... Non, c'est ça. Mais non, mais je voulais, en fait, un peu comme closer là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais, justement, aux proches des gens qui vivent de près ou de loin la tridomie 21, en fait, tu sais? Ben, pour vrai, lâchez pas. Dans le sens où, tu sais, oui, c'est un état qui est quand même difficile à vivre au niveau du comportement, mais pour vrai, il y a tellement plus de positifs que de négatifs, puis tu sais, je disais tantôt qu'ils sont tous différents, tu sais, c'est sûr que... C'est ça, il n'y a pas de bruit. Oh, OK, fait que c'est ta carte. Nice, c'est cool. C'est parce que pour les gens qui nous écoutent en audio, juste pour que tu sais comprendre... Ils doivent tellement être perdus. Audrey, elle a sorti son petit sac, puis elle nous montre ce qu'elle a dans son sac. Oui. C'est ça. Ça fait que ça, c'est sa petite pochette, là, elle la traîne partout, son petit sac banane. C'est le fun. Puis là, elle est en train de nous montrer ce qu'il y a dedans, là. Oh, wow! T'es donc bien belle sur ta photo. Merci. T'es vraiment belle. Ça, c'est sa carte d'accompagnement. C'est fun, ça. C'est gratuit parce qu'on l'accompagne. OK, parfait. Oh! Oh, wow! Oh, ouais! T'es très jolie. Hé, là, t'es prête pour être maniquée? Mon Dieu. Hé! Elle aime tellement ça. Puis, tu sais, partout où elle va, elle aime ça faire la vedette. Puis, tu sais, elle vole le show solide, là. Puis, ouais. Audrey, d'ailleurs, là, je voulais te poser une dernière question. Bien, en fait, c'est même pas une question. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent? Est-ce que t'aimerais ça leur dire quelque chose? Tu veux-tu leur dire bonjour? Tu veux-tu juste leur dire quelque chose? Merci d'avoir écouté ou... Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bonjour. Bonjour! Hé, non, mais pour vrai, est-ce que tu sens qu'on a pas mal abordé tous les sujets qu'on avait à parler? T'aimerais-tu ajouter quelque chose? Hé, mon Dieu, tu me prends un peu de cours. Non, mais pour vrai, c'est parce que, tu sais, pour vrai, je considère qu'on a tellement parlé vraiment de toutes les questions que les gens pourraient avoir. Puis, je pense que... Tu sais, moi, je te dis de suite, je te trouve tellement inspirante, là, dans le sens que je trouve tellement... Tu sais, ça paraît tellement que t'es une bonne grande soeur. T'as l'air incroyable, je te jure. Puis, non, c'est vrai, tu sais, vous êtes tellement cute. Vous êtes vraiment mignonne. Puis, tu sais, je salue tes parents. S'ils nous écoutent, pour vrai, je trouve ça merveilleux de voir des gens qui, justement, sont dans l'ouverture d'esprit, qui sont... Je veux dire, on dirait, tu sais, je te regarde, puis je suis comme ça, je te sens, je sens que t'es une bonne personne, tu sais, tu comprends? Puis si on en manque, tu sais, des gens comme ça, puis j'espère qu'au travers de ce podcast-là, ça va avoir ouvert les yeux des gens qui peut-être connaissaient pas la Trisomie 21, qui en avaient déjà entendu parler, puis qui pouvaient peut-être avoir des informations comme être mal informés, en fait. Mais si je sais, si je peux ajouter... Ben oui, vas-y. Il y a une des choses, tu sais, qui justement me... Pas me fâche, parce que c'est pas la faute des gens. Tu sais, souvent, quand on croise des personnes trisomiques, on va avoir tendance à les infantiliser. Oui, vraiment, vraiment, oui. Mais c'est tellement des adultes accomplis dans leur... Qu'est-ce que tu fais? Dans leur vie, tu sais. Ben, tu y tends normalement, en fait, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, puis je pense que c'est ce qu'elle apprécie aussi de nos soirées de soeurs, tu sais. Il y a pas de genre, je t'entertaine, parce que, tu sais, je veux dire, on est sainte, puis comme n'importe quelle du jour de soeur qui s'entend bien. Ben oui. On écoute des films ensemble, on va magasiner, on va restaurer. Ben, puis c'est ajusté normalement, là. Tu sais, je veux dire... T'as pas besoin d'aller jouer au Barbie, là. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Puis, tu sais, elle est pas obligée tout le temps de... Non plus, tu sais, elle a pas de réjouder au niveau de la routine, tu sais. Juste d'y montrer que c'est le fun de faire d'autres choses, puis de la rassurer parce qu'elle peut être un petit peu anxieuse quand il y a des changements. On a d'autres choses, oui. Mais je comprends, moi aussi, je suis anxieuse, vraiment. Non, des fois, d'essayer d'autres choses, c'est le fun. Tu aimerais nous montrer ta musique avant de finir? Oh! Est-ce que t'aimes beaucoup la musique? Oui. La musique, puis tes séries télé. Oui. Mais tout ce qui est comme une idée musicale, là, je te dirais que... Elle aime ça? C'est tous ces films très... Oh, hairspray! Hairspray! OK, ouais, je vois le genre, OK. Ah, mais non, mais je comprends 100%, tu sais, parce que c'est vrai qu'en tant que société, on peut avoir tendance à faire ça parce que, justement, comme tu dis, on connaît pas. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est tellement pas mal intentionné de la part des gens, tu sais. Je vois qu'ils s'adaptent à leurs besoins, puis tu sais, quand ils comprennent pas. Mais tu sais, faut pas se sentir mal de leur dire « Bien, je comprends pas ce que tu veux me dire, mais je suis là pour t'aider. » Exactement, oui. Tu sais, juste de leur parler comme toi pis moi, on se parle en ce moment. C'est ça, oui. Puis juste d'utiliser des mots accessibles et non « trop bébé », tu sais. Non, c'est ça, de genre... Alors là, ce matin... Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, genre, non, je comprends 100%. Puis c'est bien que tu le dises parce qu'il y a des gens pour qui ils pourraient sentir « Oh, Anna Montana! » J'adore ça! J'adore! Non, j'écoutais tout à Anna Montana quand j'étais jeune. Mais c'est qu'il y a des gens, peut-être, qui pourraient sentir qu'en faisant ça, c'est comme s'ils s'adaptaient à leurs besoins. Mais au final, c'est pas ça. C'est juste que ça fait les traiter comme s'il y était des enfants qui sont pas, tu sais. Exact, exact. Tu sais, c'est comme si t'arrivais devant moi et que tu disais « Salut, ça va bien? » Je te regarderais un peu « weird ». Bien, même chose pour eux, tu sais. Je veux dire, c'est pas des chiens, c'est pas des bébés. J'ai pas besoin de prendre ta petite voix, d'accord? C'est ça, vraiment, 100%. Oui, je comprends, je comprends 100%. Ça fait du sens, pour vrai. Je suis vraiment contente de vous avoir reçues sur le podcast. Merci à toi de l'invitation. Bien, merci vraiment. Je suis vraiment contente avec toi. Merci, Audrey, d'avoir contré ton anxiété pour venir jaser sur le podcast. Pour vrai, ça fait deux jours qu'elle en parle et qu'elle est excitée. Ah, excitée plus que stressée. Vraiment. Elle était nerveuse dans l'auto, mais je dis moi aussi. Bien, c'est normal. C'est des choses nouvelles, mais oui. Vraiment. Elle était vraiment contente de venir, d'être sur Spotify et sur YouTube. Elle est comme, tu sais, elle, elle écoute ça. Je veux dire, sa musique, c'est là-dessus, ses émissions aussi. Quand je lui ai dit que c'était ça, parce que tu sais, au départ, j'avais dit « Ah, on va aller parler de la trisomie. » Elle était comme « Non, ça me tombe pas. » Oui, je me comprends. Mais après ça, quand je lui ai dit « Regarde, on va passer sur YouTube. » Elle était comme « Oh oui, là, ça me tombe. » Je suis comme « Bon, on va me diser là-dessus de bord. » Oui, c'est ça, 100 %. Oui, ça fait que c'est vraiment d'y aller selon ses intérêts, puis de toujours trouver un petit côté positif qui va aller la chercher, puis faire comme « Ah, bien oui, ça pourrait être le fun. » « YouTube, yes. » Tu vas être là-dessus, Audrey. Je vais écrire à ta sœur quand votre épisode va être en ligne. Yes. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Puis merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Pour vrai, si jamais vous voulez parler de votre expérience, si jamais en commentaire, ça peut être super pertinent, des fois, de voir d'autres familles. Exact. Ou même, tu sais, dans le sens que tu me parlais d'organisme, tantôt justement, ça pourrait être vraiment intéressant que tu m'envoies les liens pour que je puisse les mettre, parce que peut-être qu'on va aider d'autres familles aujourd'hui. Si jamais. Fait que pour vrai, la gang, merci beaucoup. Puis Audrey et Amélie, vous êtes incroyables. Continuez d'être de magnifiques sœurs comme vous êtes. Puis bien nous, on va se revoir la semaine prochaine avec un nouvel épisode. J'espère que vous avez tellement été aussi illuminés que moi dans cet épisode. J'ai juste eu sourire tout le long, parce que je veux dire, comment ne pas avoir le sourire? C'est comme, c'est incroyable. Fait que bien merci beaucoup, la gang. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada